Musique Oh les gens On est sur Tekken Enfin depuis le temps que je voulais faire les vidéos dessus Oh oui Il a pas arrêté de me saouler avec Bon je vais prendre un bon gueux Jack Là je prends les bases de Kazuya Kazuya contre Jack Donc le jeu est sorti en 1995 Il est sorti sur Playstation Oh tu ne peux rien face à la puissance des gros bras Regardez moi cette fameuse coupe de Kazuya La coupe du oiseau C'est ça La coupe du oiseau Même Sasuke ne l'oserait pas celle là Sasuke il y avait pas loin pendant Sasuke c'est la coupe du oiseau améliorée C'est ça C'est la coupe du beau gosse En même temps les mille oiseaux je veux dire Allez je vais prendre Yoshimitsu Non je vais prendre Paul Donc le jeu il continue encore Allez Paul Hello darkness my old friend Par contre on peut bien expliquer pourquoi Yoshimitsu tient une épée Une sorte de rapière épée de mousquetaire japonaise Et ils portent une armure japonaise Hein Parce que c'est censé être un samouraï T'appelles ça un sabre toi ce qu'il a ? Bah écoute il fait ce qu'il veut En fait je crois qu'ils ont dû avoir des problèmes pour mobiliser les peux Oh putain mais je me suis fait marrer Je testais les touches avec Yoshimitsu mais bon Entre temps le punk Paul On a pas le time Le punk Paul m'a eu Oui Je suis une ballerine Tu connais la laque des signes Tain la gueule on dirait que je suis en éleger C'est c'est il vient Yoshimitsu Je t'attendais depuis 5 ans Euh vous êtes pas trompé de film Oh pardon C'est Michel Il est où Jacques ? C'est la mère Michel qui a perdu son chat Michel Oui Forever tonight Oui c'est moi Mais Michel elle est inspirée de qui au fait ? Euh de personne je pense pas Il y a beaucoup de personnages de Tekken Qui sont inspirés de vraies personnes dans la réelle vie Je sais pas Dragunov il est inspiré de Poutine non ? Non 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 Ah si Dragunov c'est juste avec badass Enfin il apparaît dans Tekken 5 C'est lui que je peux pas trouver plus badass par excellence à partir Ou bien Jean-Claude Van Damme Mais Dragunov c'est genre on l'a jamais entend tout ça moi Jean-Claude Van Damme ! Clin d'oeil clin d'oeil du premier épisode Par contre il faut quand même remarquer qu'à l'époque Tekken tout le monde pouvait défier la loi de la pesanteur Ah mais attends t'as déjà vu des mecs qui sautent à 4m de haut ? Bah moi je les ai trouvés Et aussi ils avaient l'habitude de se battre dans des coins paumés Aux 4 coins du monde Mais dans des vraiment coins paumés tu vois C'est un tournoi qui est aléatoire Tu vois c'est genre Tu peux apparaître n'importe où sans C'est quoi cette tenue ? Bonjour je m'appelle Jean-Roger Je suis chef d'entreprise à Léopard Industries Mon frère tient ma lynx le lynx Ah et mon petit frère tient aussi il est tout ce qui est pâté pour chat Frolics Là j'ai pris Nina l'Assassin Il y a un jeu d'ailleurs que j'ai vu il y a pas longtemps Death Baddy J'aime bien le fait que Nina en fait c'est la maman de Steve Mais qui a pas vieilli Mais tu vois ça a des meilleurs jeux en 3D Il y a pas mieux Et d'ailleurs ça continue On attend en France le Tekken 7 Parce qu'il est déjà sorti au Japon Sous le nom de Tekken Fait Faité de rétribution Et normalement il va sortir en 2017 On attend encore Et dans Tekken 7 Yoshimitsu On le prend que c'est un alien Yoshimitsu Je me suis Chissu Yoshimitsu Oui oui Non mais Le moment de solitude d'Alex Je viens de me rendre un truc Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un silo de l'attaque C'est des éclairs et tout Ouais Un père démoniaque Et si en fait Son vrai père C'était Akuma Genre Si si Et Yachi Et Yachi Et tu sais Et Yachi il a les éclairs Et Yachi il a les éclairs Et Yachi il a les éclairs Oh 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 C'est la mère de Kazuya Ah non Attends Non T'es malade Oulah Michel c'est la mère de Ah de Julia Oui voilà Mais c'est qui la mère de Kazuya Dis moi Je ne connais pas son nom Et parce qu'il n'y en a pas Si dans Tekken 7 T'as dit Yé mais Alors qu'on n'est pas son nom Non c'est la mère de Attends C'est la mère de Kazuya Tu le Facebook ou quoi ? La mère de Jin C'est Jun Rêveille toi Rêveille toi Allez L'eau franchement il est ultra cheaté J'ai pu le faire Attends mais il te fait des coupés a rien Des coupés a rien Il défile la loi de la posanteur C'est dur Eh eh Il y a du swag Il y a du swag là Pourquoi il touche la bouche Il est comme ça Non il est comme ça Il défile la loi de la posanteur Je te l'ai eu Il défile la loi de la posanteur Je te l'ai a dit C'est un siien Oh Par contre je ne m'avais pas Cette circe dans le dos L'eau Non Tièr Rêê réell Rêillée Zone un enfer Bruce Lee je veux donc rien face à Chuck Norris Bruce Lee S'il vendrait un restaurant chinois Ca donnerait l'eau Oh tu sais ce qui sera intéressant de voir qu'un personnage Dans Tekken Le Chuck Norris indien ça serait humour Une tense Ce serait hume Tu veux un bisou ? Melo ! Dors pas sur la pelouse ! Je sais qu'elle est confortable, mais quand même ! Pourquoi le seul personnage français dans le jeu, c'est une fille de riche ? C'est Lily dans Tekken 5 Elle a paru dans Tekken 5 Elle a paru dans Tekken 5, pas dans le 6 ? Non ! Tekken 6, les nouveaux persos, c'est Lars et Alisa Il y avait aussi l'espèce de fille qui protégeait le temple, Zahira ou Zafina Il y a le gros mot ! C'est Ogre ! Non pas Ogre ! Dans Tekken 5, c'est... Jibachi ? Dans Tekken 6, c'est autre chose ! Oui, mais on ne le voit pas le pouvoir en 3 ! Azekiel ! Oui, mais on ne peut pas le jouer ! On ne peut pas le jouer, mais dans Tekken c'est normalement de preu ! Et ça c'est bon ! Jack il a la gueule de Terminator Mais c'est un... En fait c'est une fusion de Terminator Si si, il a la gueule surtout le seul que les problèmes ! C'est un Terminator avec la crête des méchants de Tekken le survivant Et Donkey Kong, parce que... Physionomie du corps... Non, non, pas un perfect ! Allez ! Oh ! Ça c'est Lo qui me l'a pris enfoiré ! Oh ! Mais non ! Non, non, non ! Oh là 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 ! Ah c'était bon ça ! Oh bah allez, waouh ! Shinderu ! Ben on se retrouve pour un prochain Retro Fight ! N'hésitez pas à aller voir le Facebook, le Twitter, etc... De vous abonner, de laisser un like, de commander, de partager, tout ce qui fait plaisir quoi ! Tout ce qui fait qu'on pourra être connu et partager avec vous le plus de jeux de combat Retro possible ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! Moi pourquoi je fais du hors champ ? Enfin ensuite... Parce que... Parce que tu es un maître dehors, tu es un maître exclu ! Regarde ! Ils sont exclus ! Voilà ! Donc, la suite dans le prochain épisode ! Ciao ! Dis-moi ! Tu crois que tu seras un grand combattant ? Avec lui !